Je vous dis quelque chose, si sur cette vidéo il y a 100 likes, je vous fais un énorme dessin, comme les plus gros dessins que j'ai fait que vous avez vu sur ma chaîne, je vous fais ça, mais que au stylo vie. A 100 likes. Sous-titrage ST' 501 A 100 likes. Bon, j'avoue j'ai toujours pas parlé depuis le début de la vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais bien, je suis là, donc y'a aucun souci, bon par contre, y'a juste un petit problème, j'avoue, j'ai mal au poignet, ce dessin m'a défoncé littéralement le poignet, mais ça c'est pas grave, c'est... voilà. Mais par contre, du coup, n'hésitez pas à lâcher une pluie de pouces bleus, parce qu'en fait, du coup, c'est des poignets de rechange, bien sûr. Non, mais surtout pour le référencement, vu que c'est une nouvelle année, d'ailleurs, bonne année, voilà. Mais vu que c'est une nouvelle année, je me suis dit, 2022, tu vois, va falloir vraiment que ça perce, contrairement à 2021, du coup, n'hésitez pas pour le référencement, les commentaires, les likes, etc. D'ailleurs, quand j'ai réalisé ce dessin de Levi, j'étais en stream, donc voilà, je fais régulièrement des streams, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, et je remercie à tous ceux qui étaient sur le stream d'avoir participé, c'était vraiment super cool. Bref, revenons au sujet de la vidéo, ce dessin, il est vraiment incroyable. Bon, j'avoue, y'a juste un petit problème au niveau du visage, c'est pas les frères Bogdano, ne vous inquiétez pas, mais je vais corriger ça à la fin du dessin, c'est... Vous savez quoi, je vous laisse avec le dessin, et on se reprend après. Maintenant que j'ai un petit peu effacé le dessin, j'ai commencé à prendre les stylos B pour pouvoir commencer l'ancrage. Donc pour pouvoir ancrer ce dessin et pour pouvoir le colorier au stylobic, en gros, j'ai utilisé différentes techniques avec le stylobic, donc au tout début, au niveau du visage en tout cas, j'ai utilisé une technique où j'appuyais très fort lorsque je posais mon stylob sur la feuille, et en faisant un trait très rapide, du coup, à la fin, on se retrouverait avec un trait qui est beaucoup plus clair et qui est quasiment inexistant, à la fin, bien sûr. Donc cette technique, j'ai utilisé vraiment pour tout style visage, et surtout, surtout, au niveau des cheveux, donc je pense que ça se voit, et franchement, ça fait un résultat plutôt positif, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que quand on va voir le dessin final, on va voir qu'il y a différentes techniques qui ont été utilisées, donc c'est vrai que c'est assez particulier, enfin, je trouve, après, peut-être personnellement, vu que c'est moi qui l'ai fait, je sais où sont les différentes techniques, et peut-être que ça me dérange, après, pour vous, je ne sais pas si vous allez le voir, en tout cas, je trouve que ça fait quand même particulier. La partie qui m'a pris vraiment le plus de temps sur le dessin, ça a été le visage et les cheveux. Du fait que j'utilisais un peu une technique, comme je vous l'ai dit auparavant, la technique où j'appuyais très fort au début, et puis je relâchais la pression au fil du trait, c'est vrai que cette technique me prenait beaucoup plus de temps, donc j'ai changé, j'étais pour une autre technique un petit peu plus rapide, mais par contre, le résultat, je trouve qu'il est un peu moins propre, un peu moins épuré, ça c'est sûr, mais on a quand même un dessin qui est plutôt pas mal, je trouve, enfin, en tout cas, c'est un de mes vraiment premiers dessins, aussi le big, j'ai déjà fait des ancrages, etc., mais là, c'est vraiment mon premier dessin, et pour l'instant, j'en suis assez fier, donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, et je trouve que le défi, pour l'instant, est relevé, à voir, à la fin du dessin, quand même, mais ça va. Sous-titres par Jérémy Diaz Pour essayer de couler le dessin, j'ai quand même essayé d'avoir une couleur assez uniforme et homogène, enfin, homogène, on va pas se mentir, c'est pas trop le cas, on va quand même un peu, enfin, un peu, beaucoup, tous les traits blancs et tous les traits de passage du stylo, alors, certes, j'aurais pu, quand même, essayer d'avoir un truc beaucoup, beaucoup plus propre et beaucoup plus homogène, certes, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup plus de temps, bien évidemment, et surtout, c'est juste comme ça, ça m'avait détruit le poignet, alors, j'imagine pas si j'aurais fait vraiment, bah, avec la technique vraiment parfaite, en fait, mais, franchement, le dessin, quand on le regarde de loin, on ne voit pas toutes ces imperfections, donc, c'est parfait, enfin, voilà, prenez du recul sur le dessin. Et voilà, le dessin est enfin terminé, je suis super content, bah, de l'avoir fini, c'est vraiment une masterclass, ce dessin, je sais pas ce que vous en pensez, enfin, déjà, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours, et en tout cas, je suis tellement content de l'avoir terminé, il est vraiment incroyable, surtout, enfin, en vrai, il faut vraiment prendre compte ça, c'est que c'est mon premier dessin au stylobique, alors, sans compter, j'ai quand même fait des petits ancrages au stylobique, mais sans plus, alors, il y a quand même juste quelques petits problèmes, ça se voit, bah, je connais pas vraiment les techniques, vu que c'était la première fois, donc, au niveau de la couleur, c'est très très mal géré, on va pas se mentir, mais, le dessin est vraiment beau, surtout, quand on le regarde de loin, mais je suis vraiment super, super fier de ce que j'ai fait, donc, bah, c'est rare, et je suis vraiment content, donc, lui, il va être encadré, alors, faut savoir que ce dessin m'a pris environ, enfin, c'est une fourchette, entre 8 et 10 heures, donc, ce qui est relativement bien, sachant que c'est un dessin à 3, donc, c'est quand même assez grand, mais, en tout cas, je vous remercie, et juste, je m'excuse, parce que la vidéo, quand même, a été assez longue, donc, contrairement aux petites vidéos que je propose d'habitude, mais, en tout cas, ça m'a fait tellement plaisir de la faire, et le résultat, je suis tellement fier, donc, franchement, c'est une très très bonne vidéo, j'en suis vraiment satisfait, donc, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un j'aime pour le taf, et moi, je vous souhaite une très très belle saison 4 de SNK, et moi, je vous le dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao !